Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre un maximum d'effets dans un service coupé. Donc comment mettre beaucoup d'effets coupés. Donc avant de commencer cette petite vidéo, n'oublie pas de télécharger ton kit gratuit qui va te permettre de bien choisir tes plaques et tes bois. Donc voilà, tout ça se trouve dans la description. Allez, c'est parti ! Alors avant de te parler de l'action de ton poignet et de tes doigts, tu dois d'abord choisir si tu veux lancer la balle relativement haute ou plutôt basse. En sachant que si tu lances la balle assez haute, ça veut dire que tu auras moins de contrôle. Par contre, tu pourras te permettre de moins utiliser le poignet. Donc en fait, ça va faire comme ça. Regarde. Donc c'est soit tu décides de lancer la balle haute, soit un peu plus basse. Si tu lances la balle plus basse, tu vas devoir faire une plus grande action au niveau du poignet. Si tu lances la balle relativement haute, tu vas te servir de la vitesse de la balle pour mettre de l'effet coupé. Donc ça, c'est quand tu lances la balle relativement haute. Personnellement, moi, pour le service coupé, je préfère parce qu'il y a moins besoin d'avoir de souplesse au niveau du poignet. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est un peu plus simple. Par contre, si toi, tu te sens beaucoup mieux à lancer la balle vachement basse, ça veut dire que tu vas devoir armer vachement au niveau de ton poignet pour pouvoir donner de l'accélération. Puisque la balle, elle va venir d'en haut, elle va être relativement basse. Donc, si ton lancé est basse, ça veut dire que ta balle va venir sans puissance. On est d'accord ? Donc là, ça veut dire que tu dois armer et ensuite faire une grande action avec le poignet et les doigts. Au niveau de l'impact balle-raquette, tu dois tout simplement, au moment où tu touches la balle, c'est comme si tu touches la balle et tu repars vers l'arrière. Tu vois, c'est un coup sec. C'est pas, c'est pas, tu traverses pas la balle, en fait, quand tu es sur un service coupé. C'est, tu touches et tu repars vers l'arrière. Tu vois, tu la touches en une fois. Tu vois, tu traverses pas la balle comme ça. Si tu traverses la balle, il y aura beaucoup moins d'effet et ton service va être beaucoup plus lent. Et surtout, va être aussi moins efficace. Donc maintenant, tu vas voir quelques ralentis pour que tu puisses regarder l'action du poignet, comment j'arme, l'utilisation des doigts. Parce que c'est très important qu'au moment où tu touches la balle, donc au moment de l'impact balle-raquette, tu aies une action au niveau des doigts, tu vois, de ces doigts-là, qui font que tu peux jouer avec le manche pour pouvoir mettre encore plus d'action et encore plus d'effet coupé sur la balle. Alors, comme tu peux le voir, le mouvement est de l'arrière vers l'avant. Il n'est pas du haut vers le bas, parce que si tu fais ce mouvement-là du haut vers le bas, ça veut dire que ton service va être haut. Donc tu vois, si tu fais ça, ton service, forcément, il est haut. Donc tu dois vraiment prendre la balle le plus tard possible, soit au niveau du filet, pour que ton service puisse être bas et avec un maximum d'effet. Donc en vitesse réelle, ça donne ça. Après, on peut également parler d'un autre point, c'est le maquillage. Donc le maquillage, c'est quoi ? C'est pour que l'adversaire ne voit pas l'effet coupé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux tout simplement, au moment où tu touches la balle, soit partir vers le bas, soit partir vers le filet. En fin de compte, on s'en fout, tu fais le geste que tu veux, c'est tout simplement pour embrouiller l'adversaire. Tu vois ? Tu peux très bien maquiller comme ça. Tu peux très bien maquiller comme ça, également, en partant vers le bas. Après, tu peux aussi faire ce que tu veux. En fin de compte, c'est juste... Après, tu peux être créatif, tu vois, mais c'est juste pour embrouiller l'adversaire. Juste, fais attention à une chose, c'est de ne pas t'embrouiller tout seul. Donc voilà, que t'embrouiller l'adversaire, c'est une chose. Mais attention à ne pas t'embrouiller quand même. Cette vidéo est terminée. Merci vraiment d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que toutes ces vidéos vous aident vraiment. Donc, encore une fois, n'oublie pas de télécharger ton petit guide gratuit qui se trouve dans la description. N'oublie pas également de partager cette vidéo avec tous les plongistes autour de toi. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, je te dis à plus dans des prochaines. Ciao !